Tout pour des bonbons, un conte d'Halloween écrit et raconté par Yves Farah, une production Little Tower avec la participation de Hugo Van Kuchum et Audrey Hanson. Il était une fois deux sœurs, l'aînée Virginie, âgée de 9 ans, et Maya, la cadette, âgée de 8 ans. Ce sont deux petites filles âgées obéissantes. Depuis quelques années, Maya et Virginie passent leur semaine d'Halloween à Hansrem, un petit village à la campagne, bordé par une belle et grande forêt, la forêt des Iris. Tous les ans, le 31 octobre, après le dernier journal télévisé du soir et accompagné de leurs parents, elles y feront la traditionnelle tournée des maisons. « Des bonbons ou un sort ? » lance-t-elle de porte en porte aux habitants. Après avoir visité tous les villageois et toujours en compagnie de leurs parents, elles rentrent fatiguées mais heureuses à la maison. Il faut bien reconnaître que leur récolte de sucreries est souvent la meilleure de tout en srême. Ce que valide M. le maire qui, chaque année, se fait un plaisir de vérifier lui-même la récolte de tous les enfants du village. Et qui n'oublie pas de goûter quelques bonbons au passage. C'est un malin, ce maire. Il repart en laissant l'un ou l'autre trajet électoral, mais souvent joyeux et toujours un peu plus gros. Mais cette année est différente, car les filles grandissent, et pour la première fois, elles ont eu l'autorisation de faire la palpitante tournée toutes seules. Elles ont particulièrement soigné leurs déguisements. L'une surprendra les voisins en fantôme, et l'autre en sorcière. Et c'est ainsi vêtue qu'elles partitionnaient les rues du village. Oui, enfin, ça, c'était l'idée. Car quelque chose va les inciter à modifier leur plan. Ce fameux 31 octobre, elles ne se rendent pas chez les voisins. Et non ! Munies d'un grand sac à dos pour tenter de rapporter un maximum de bonbons, elles quittent le village pour s'enfoncer profondément dans la forêt environnante. La terrible forêt des Iris. Vous devez vous demander pourquoi elles ont agi de la sorte. Et je vous avoue que je me le demande aussi. Mais pourquoi ont-elles bien pu décider de sortir du village ? Et surtout, pourquoi sont-elles allées se perdre dans la forêt ? Car non ! On ne va pas dans la forêt toute seule comme ça. On ne va pas dans une forêt alors que la nuit va tomber. Les forêts sont sombres et effrayantes. Surtout la forêt des Iris. La réponse est simple. La veille d'Halloween, elles ont vu une publicité sur Internet. Car oui, les parents de Maya et Virginie les laissent s'aventurer sur Internet. Cette publicité disait que dans la cabane de la forêt, la nuit d'Halloween, il était possible de recevoir beaucoup de bonbons. De quoi battre facilement le record des années précédentes, se sont-elles dit. Un adulte sait qu'il doit se méfier de ce que l'on trouve sur le net. Mais pour de jeunes enfants, naïfs et insouciants, cette méfiance n'existe pas. Et si par le passé, dans la vie réelle, les parents accompagnaient leurs filles le soir d'Halloween ? Sur Internet, dans la vie virtuelle, ils n'en ont jamais vu la nécessité. Mais revenons-en à Maya et Virginie. Allons prendre de leurs nouvelles. Cela fait deux heures que nous les avons laissées dans la forêt. De longues heures. Un bien long moment. 120 minutes. Oui, oui, vous avez raison. 120 longues minutes. Qu'elles sont perdues. Il faut bien le reconnaître. Les deux sœurs commencent à avoir peur. La cabane vantée sur le net est introuvable. Et la fatigue commence à être présente. Très présente. On ne peut pas dire que la situation soit très confortable pour elle. Maya finit par saisir le bras de son aîné. Et lui dit. Virginie, je crois qu'il faut rentrer. Tu as raison. Admet Virginie, qui est arrivée au même constat que sa sœur. Elles prennent alors une sage décision et décident de regagner leur habitation. Mais, oh là papillon, petit problème. Ceci est plus facile à dire qu'à faire. Car, il faut bien le reconnaître, les sœurs ignorent où elles se trouvent précisément. Certes, oui. Elles se trouvent dans la forêt d'Eiris. Sans plus de précision. La forêt est grande. Et une fois la nuit tombée, les lieux sont bien trop sombres pour s'y repérer. Ou pour distinguer au loin le clocher du village. Ou même celui d'un autre village environnant. L'une comme l'autre se rappelle de ce que l'on raconte dans le village. Une fois la nuit tombée, plusieurs sortes de créatures ou d'esprits malins de la forêt peuvent sortir sans être inquiétés par les rayons du soleil. Ces esprits prennent alors possession des lieux. Bah ! Il s'agit probablement d'histoires que l'on raconte aux enfants pour leur faire peur. Surtout la nuit d'Halloween. Ou peut-être pas. Maïa prend conscience de la situation dans laquelle elle se trouve avec sa sœur. Et elle craque. Elle fout en larmes. Maman ! Non, non, ne pleure pas s'il te plaît. Ça va s'arranger, tu verras. Dit Virginie en sortant de sa poche son téléphone portable. Le dernier cri. Celui qu'elle a reçu grâce à ses beaux résultats à l'école. Il est capable de se recharger sur n'importe quel objet électronique. Sans fil. Tu le déposes à côté d'un four à micro-ondes, d'une plaque de cuisson, et le téléphone recharge. C'est carrément incroyable. Regarde, on va appeler papa et maman, on va se localiser, et ils viendront nous ch... Ah zut ! Dit Virginie en essayant d'allumer son smartphone. Il est déchargé. Et sans appareil électronique dans les parages, aucune possibilité de recharger le téléphone. Aussi perfectionné soit-il, il aurait parfaitement inutile. Alors, Virginie prend sa petite sœur dans ses bras pour la consoler. D'un coup, un bruit se fait entendre. Sortant de derrière un grand buisson, une vieille femme vraiment très moche apparaît. Ah ! Cette dame n'a rien pour plaire ! Ah ça non alors ! Elle a de longs cheveux blancs, sales et mal coiffés, avec quelques brindis pris au piège dans les noeuds de sa chevelure. Son long nez crochu est décoré par une gigantesque verrue, et son visage est flétri et tout ridé par l'âge. Les filles l'observent avec dégoût, tandis qu'elle leur sourit. Hé 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 ! Il me semblait bien avoir entendu des pleurs. Mais que faut deux charbonnes petites filles citaires dans la forêt ! Lentement, il y a l'aide de sa canne. Elle s'avance vers les deux petites. En voyant le sourire bienveillant de la dame, Virginie prend peu à peu confiance. Elle lui fait face avec son regard innocent. Pardon, madame, mais nous nous sommes perdus. Nous voudrions rentrer chez nous. Je vois ! Hé 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 ! Et bienvenue chez moi ! Je vais vous aider ! Répond la dame. Ces paroles soulagent beaucoup Maya, qui se voyait déjà passer la nuit dans cette obscure et effrayante forêt. C'est vrai que la dame n'est pas très belle, mais elle peut les aider, et c'est ça qui compte. Je vous remercie pour votre invitation, madame, reprend gentiment Virginie, avant de continuer. Mais maman dit toujours qu'on ne doit pas suivre les inconnus. Ah oui, c'est bien ! C'est très bien d'obéir à sa maman ! Dans ce cas, je vous dis au revoir ! Et bonne nuit ! Hi hi ! Dit la vieille dame. Maya n'en revient pas, mais gentille petite vieille leur propose de l'aide, et sa sœur la refuse. Évidemment, maintenant la dame s'apprête à repartir, mais vous l'aurez compris, cette vieille femme n'est pas bête. Elle sait très bien que les petites n'ont pas vraiment beaucoup d'autres choix. La nuit est tombée, et il est presque impossible de se diriger dans la forêt. En temps normal, Maya suit les consignés de Virginie sans discuter. Mais là, ce n'est pas un temps normal. Ah ça non alors ! Pour la seconde fois, elle saisit le bras de son aîné et lui dit « Tu es folle ? Pourquoi tu as refusé de la suivre ? » « Ah, parce qu'on ne la connaît pas ! » répond simplement Virginie. « Mais moi j'ai faim ! Je suis fatiguée ! Et j'ai froid aussi ! Alors fais ce que tu veux, mais moi je vais la suivre ! » reprend Maya en sanglots. Faisant semblant de n'avoir rien entendu, la vieille accélère le pas au grand étonnement de la petite Maya. La plus jeune des sœurs se dépêche alors pour la rattraper. Mais la vieille dame est déjà bien loin. Pour ne pas laisser sa cadette seule dans cette forêt, ni même se retrouver elle-même isolée au milieu de tous ces arbres terrifiants, Virginie se résout et se met elle aussi à courir vers l'horrible vieille dame. Bien qu'elle se soit montrée plutôt lente jusqu'à présent, la dame avance à une vitesse folle. Et dans le noir, on pourrait même croire qu'elle vole ! Les petites courent aussi vite qu'elles le peuvent, mais la vieille dame continue de les distancer. Alors, elles se mettent à hurler. « Attendez ! Attendez-nous, s'il vous plaît ! » La dame entend bien les deux sœurs qui lui demandent de s'arrêter, mais elles continuent d'avancer comme si de rien n'était. « Madame ! S'il vous plaît ! » hurle Maya de toutes ses forces. Là, elle voit la dame s'arrêter, comme suspendue. Elle se retourne pour faire face à Maya. « On va, on va vous suivre ! » dit Maya à bout de souffle. « Hi 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 ! Ça tombe bien ! Nous sommes arrivés ! » Quelle ne fut la surprise des deux sœurs lorsqu'elles se rendent compte qu'elles sont arrivées dans un lieu féerique. Ces courses à travers les bois leur ont fait perdre leur dernier petit repère et elles découvrent, comme par enchantement, une sorte de grande maison en bois. une cabane. « Oh ! C'est la cabane d'Internet ! » dit Maya. « C'est... C'est... C'est vous qui offrez les bonbons pour Halloween ? » interroge Virginie. « Oui, c'est bien à moi ! » « Hi 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 ! » « C'est un secret ! » « Mais j'en ai encore plein ! » répond la vieille dame en souriant. Ce sourire n'est plus le même que plutôt. Il n'est plus aussi bienveillant. Et Virginie se pose des questions. Pas longtemps, à vrai dire. Enfin, sans doute pas assez longtemps. Car Maya, elle, elle court affamée, attirée par tout ce qu'elle voit. Et elle veut manger des bonbons. Et des bonbons, il y en avait des milliers partout autour de la cabane. C'était incroyable. Une sorte d'île colorée au milieu d'une forêt noire. Quel contraste ! C'est saisissant. Maya avance vers la cabane. « Non, attends ! » crie Virginie en rattrapant sa petite sœur. La porte s'ouvre et il y a encore plus de couleurs à l'intérieur. Maya en est ravie. Ses yeux brillent. Et Virginie, elle avance aussi. À contre-cœur. Mais lorsqu'elles entrent, elles sont comme paralysées. C'est une vision de rêve qui s'offre à elle. Et les combles de joie. Jamais elle n'aurait cru que cela puisse exister. « Oh ! » font-elles en voyant sur la table au centre de la cabane autour d'un vieux livre ouvert, un grimoire, que se trouvent des tas et des tas de bonbons. Encore plus que dehors. Aux yeux de Maya, il y a là tous les bonbons de la Terre. Et il y en a pour tous les goûts. Des durs, des mous, des ronds, des carrés, en forme d'animaux ou encore en forme de lutins. Il y en a vraiment de toutes les sortes. Sans attendre, les deux petites filles se jettent sur la table et dévorent goulûment, par poignées entières, les délits sucrés qui s'y trouvent. Rapidement, leurs doigts deviennent tout collants, leurs joues se gonflent et elles se sentent heureuses. Vraiment heureuses. Serait-ce ça le bonheur ? Elles en oublient presque la mésaventure vécue quelques instants plus tôt. En soulevant un tas de bonbons, Maya découvre un petit morceau de papier rouge. Sur celui-ci est écrit une phrase à l'encre noire qu'elle lit à voix haute. On en trouve dans plusieurs pays. Virginie regarde étonner sa sœur sans trop comprendre ce qu'elle vient de dire. Mais elle s'en moque car elle a faim et elle se remet à manger. Soudain, la vieille dame laisse tomber sa canne par terre. Les deux sœurs se retournent et réalisent alors que dans cette cabane, tout semble fonctionner à l'électricité. Nous sommes bien loin de l'image d'une vieille cabane avec une chemine en pierre et un beau feu de bois. Non, la cabane cache bien son jeu. Ça rouille alors. Il s'agit bien d'une usine du dernier cri. Mais elles n'ont pas le temps d'en observer davantage car, sous leurs yeux, la vieille dame se transforme. Elle grandit et grossit rapidement. Ses longs cheveux blancs tombent par poignets. Sa peau se craquelle. Son rire devient cette fois maléfique et il fait froid dans le dos. C'est maintenant une terrible ogresse qui est là dans la pièce. Ce n'est plus cette vieille petite dame toute rabougrie. D'une seule main, l'ogresse attrape brutalement les deux petites. slac, slac ! Il y a la seule force de son bras. Elle les soulève du sol. Prise au piège, les deux sœurs ne savent plus ni quoi dire ni quoi faire. L'ogresse les approche de son énorme visage. Alors ? J'étais bon, mes bonbons, hein ? Petit figou, monde et bête. Mais, 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 mais quoi ? Crie cette espèce de monstre. Un virginique qui est bien trop terrorisé et qui se met à bégayer. Sur Internet, vous disiez que vous offriez beaucoup de bonbons. Cela semblait si sympathique et facile. Réussit-elle enfin à dire malgré sa peur. « C'est bien ce que je disais. Ha, ha, ha ! Vous êtes gourmands et des bêtes. Ne savez-vous pas qu'il ne faut pas croire tout ce qu'il y a sur Internet ? Vos parents ne vous l'ont pas dit. Mais c'est trop tard, maintenant. Ha, 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 ha ! Qu'allez-vous nous faire ? » demande alors Maillard en larmes. « C'est simple. Vous avez mangé mes bonbons. Alors vous allez en fabriquer d'autres. J'adore mes bonbons. Ces petits délices sucrés sont formidables. Mais c'est dur à fabriquer. Oh oui, que c'est difficile et fatigant. Mais vous allez vite vous en rendre compte car vous allez devenir mes petites servantes. Ha, ha, ha ! Et travailler pour moi. Le reste de ma vie. Nya, 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 nya. Maman ! » Ça ne sert à rien de pleurer, petite. Plus jamais tu ne verras ta maman. Plus jamais tu ne verras tes amis. Plus jamais vous ne sortirez d'ici. Nya, 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 nya. Le grès s'emmène ses deux victimes dans sa fabrique au sous-sol. À l'intérieur de cette salle, encore plus moderne que celle de l'étage, se trouve un énorme chaudron dans lequel il y a une grosse masse liquide verte, collante et toute visqueuse. Un vieux chaudron, oui, mais un chaudron entouré d'électronique. Il y a même une projection de fausse flamme sous la cuve. C'est impressionnant. La géolière pousse les deux fillettes jusqu'au bord du chaudron bien chaud. Elle leur tend un geste sec de grande cuillère en bois, presque aussi grande que Maya. « C'est là-dedans que je fabrique mes bonbons. Alors maintenant, vous allez mélanger mélanger et encore mélanger. Vous ne faites plus que ça. Et surtout, n'essayez pas de vous en fuir. Sinon, au lieu des bonbons, c'est vous que je mangerai. » avec tout l'équipe bon que vous avez, vous avez bien un batteur, un mélangeur. Vous n'avez pas besoin de nous pour ça, crie Virginie. « Justement, si. Avec l'ancienne cuve, c'est la seule chance qu'il ne faut pas changer à ma recette ancestrale. Avec un vieux chaudron, il y a la force des enfants. Si la mélasse n'est pas ton épargne, pas l'enfant, les bonbons ne seront pas parfaits. Alors, allez-y, tournez et plus vite que ça ! » Devant les filles, l'ogresse redevient la vieille femme moche et toute ridée qu'elles avaient rencontrée dans la forêt. Sur le coup, ça les soulage un peu, mais... Puis, la vieille dame s'en va en laissant les deux petites filles seules. Maya éclate alors en sanglots. En voyant sa petite sœur en larmes et désespérée, Virginie se dit qu'elle doit faire quelque chose pour les sortir de là. Durant tout ce temps passé avec l'ogresse, Virginie a pu remarquer que cette sorte de monstre n'était en fait pas très maligne. Ouais, qu'elle ne les a même pas fouillés. Et Virginie a encore son grand sac ainsi que son téléphone portable dans sa poche. Oh mais oui ! Et comme la cabane possède un intérieur high-tech. Oh, vite ! Elles se mettent à chercher quel appareil peut recharger le téléphone. Mais une fois sortie de sa poche, elle observe que le téléphone est cassé. Virginie réfléchit. Il faut faire vite. Très vite. Mais quoi ? Elle regarde les recoins de la pièce. Virginie cherche tout ce qui pourrait les aider. Elle pourrait essayer de casser la porte, mais elle est bien trop grande et trop solide. Il y a aussi une petite fenêtre qui donne sur l'extérieur, mais malheureusement, il y a des barreaux devant. Et dans un coin, un trou de souris. Mais ce passage est bien trop petit. Elle commence alors doucement à touiller la grosse masse verte visqueuse et toute collante avec sa grande cuillère en bois. « Maya, tant que je ne sais pas comment sortir d'ici, faisons ce que ce monstre nous a demandé de faire. Ah, et combien de temps ? » demande Maya. « Pas longtemps, je te le promets. » À son tour, la petite Maya se met à touiller. Son jeune âge et sa petite taille font qu'elle a beaucoup de difficultés à mélanger la mélasse avec sa cuillère. Et c'est en la voyant faire que Virginie trouve une idée. Et probablement une bonne idée. Sans en dire un mot à sa sœur, elle va directement à la porte et frappe de toutes ses forces. Maya la regarde interrogative. « Ouvrez ! Ouvrez cette porte ! » crie-t-elle. Le bruit que fait Virginie en tambourinant ainsi sur la porte énerve la vieille dame qui essaye de trouver de nouvelles proies sur son ordinateur portable. Finalement, après quelques secondes, elle va voir quel est le problème. « Ouvrez cette porte ! » hurle encore une fois Virginie. Alors que la porte s'ouvre, Virginie sent la peur monter en elle. « Quoi ? Pourquoi vous faites tout ce raffu ? Il faut tourner ! Touiller ! » Prenant son courage à deux mains, elle fait face à la dame. « On n'arrive pas à bien travailler ! » « Quoi ? Mais pourquoi ? » « Mais... Mais... Parce que nous ne savons pas comment faire ! » « Mais... Enfin... Vous rigolez ! » « Qu'est-ce qui... » « Oh... Allez, regardez ! Je vais vous montrer ! Bonne de petite fille gâtée ! » La vieille dame s'approche alors de Maya qui recule au fur et à mesure pour la laisser passer. Puis, devant les deux petites, elle attrape une grande cuir en bois et commence à mélanger vigoureusement la grosse mêlase ferme, visqueuse et toute collante. « Vous voyez ? C'est simple ! » Mais alors qu'elle mélange, Virginie pousse de tout son poids la vieille dame qui s'accroche une extrémiste pour ne pas tomber dans le gros chaudron. « Aouch ! Sainte petite ! » Avant qu'elle n'ait le temps de finir sa phrase, Maya, qui avait compris le plan de sa grande sœur, pousse à son tour la vieille dame qui finit par basculer dans l'énorme chaudron. « Mais qu'est-ce que vous faites, cette petite ! » Coincée dans l'énorme masse, la vieille dame n'arrive plus à faire de grands gestes. « Et au plus elle se débarque, au moins elle peut bouger ! » Et c'est impuissante qu'elle observe les deux fillettes sortir en courant par la porte laissée entreouvertes. « Non ! Revenez ! Revenez ! » Ne voulant pas perdre ses servantes, la vieille dame se débat de plus en plus fort. Ses gémissements d'efforts se transforment en grognements et ses longs cheveux blancs tombent. Une fois redevenues aux graisses, ses forces se sont démultipliées et elle réussit à sortir du chaudron. Toute visqueuse et toute collante. « Je vais vous dévorer ! » hurle-t-elle, folle de rage, avant de se mettre à la poursuite des deux fugitives. De retour dans la forêt, les petites courent le plus vite qu'elles peuvent sans se retourner. « Virginie, de quel côté allons-nous ? Je... Je... Je ne sais pas... Par là ! » Elles ne savent pas où elles vont, mais elles y vont. Dans leur dos, elles entendent les grognements et les pas de la graisse qui les cherchent. L'obscurité de la forêt n'aide malheureusement pas les filles puisque ce monstre peut les sentir. Arrachant les herbes sur son passage, poussant un terrible grognement à chaque respiration. « Grrr... 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 » L'ogresse approche de son but. Soudain, elle s'arrête, laissant aux deux petites le temps de s'éloigner. « Aïe ! Ah, saleté de bestiole ! Mais vous piquez ! Aïe ! Aïe ! » Quelque chose fait mal aux pieds de l'ogresse. Un hérisson s'est retrouvé collé à son pied couvert de mélasse verte. Et les épines ? Ah, bah ça pique. Un hérisson ? Deux hérissons ? Non, plein de hérissons. Mais oui, se dit Virginie, la forêt des hérisses et ses créatures qui prennent possession de la forêt sans être inquiétées par le soleil. C'est logique. Vite ! Il faut prévenir Maya ! Maya, ralentis et regarde où tu marches. Même si c'est difficile, il le faut surtout. Mais alors surtout pas marcher sur les hérissons. Tu vas voir, ils vont nous rendre service. Arrêtée dans son élan, l'ogresse s'assoit par terre et cherche à retirer le pauvre animal collé. Mais sans succès. Après quelques secondes, elle se relève. Tant pis si elle a mal. Elle doit rattraper les petites. Mais en plus de son pied, maintenant son postérieur est lui aussi transpercé par deux hérissons. Un sur chaque fesse. Malgré tout, elle se remet à courir. Elle crie « Aïe ! » à chaque fois que ses pieds, de plus en plus hérissonnés, touchent le sol. Pendant ce temps, dans la pénombre de la nuit, à la lueur de la lune, les deux petites continuent de marcher rapidement en évitant ces adorables créatures qui sont en train de leur sauver la vie. D'un coup, Maya entend quelque chose. Un hélicoptère s'approche avec son puissant phare à un lot de lumière qui éclaire. une voix dans un haut-parleur. « Maïan ! C'est un génie ! Suivez la lumière ! » « Regarde là-bas ! Des phares ! » Cette fois, elles s'avoilées et elles se mettent en route à toute vitesse vers la lumière tout en sautant au-dessus des hérissons pour ne pas les blesser. Les deux fillettes en oublient la fatigue. Elles courent un long moment sans s'arrêter. Elles sortent enfin de la forêt et voient plusieurs personnes. des voisins, des policiers, des hommes, des femmes, des lampes de poche, des phares de voiture allumées. Elles sont arrivées à Anstrem. L'hélicoptère se pose non loin et elles reconnaissent immédiatement leurs parents qui sortent de l'appareil. « Maman ! Papa ! » hurle-t-elle en cœur avant de les rejoindre. Leur arrivée provoque une immense joie parmi tous les habitants du village qui les cherchent depuis plusieurs heures maintenant. De son côté, cachée dans les fourrés, couverte de hérissons, « Se pinçant les lèvres pour ne pas hurler de douleur. » Logresse observe tous ces gens. Elle ne peut pas sortir de la forêt car comme les hérissons, c'est un esprit malin et hors de la forêt, elle n'a plus de pouvoir. « Oh, maman, c'était horrible ! Elle voulait faire de nous ses servantes ! » dit Virginie en larmes dans les bras de sa maman. « Oui ! Et elle voulait qu'on lui fabrique des bonbons pour toujours ! » ajoute Maya en pleurs dans les bras de son papa. « Quoi ? Qui ça ? Qui voulait faire de vous ses servantes ? » demande le père en colère. Alors les petites montrent en même temps du doigt l'endroit d'où elles sont sorties en disant « Le monstre de la forêt ! » Quand toutes les lumières des lampes de poche se dirigent vers l'endroit pointé par les deux sœurs, Logresse se redresse d'un bond pour s'enfuir et les habitants se mettent à sa poursuite. Elle est rapide, très rapide. Sauf que les épines qui s'enfoncent dans son pied hérissonné et partout ailleurs dans son corps, à chaque pas la ralentissent et la font hurler de douleur. « Aïe ! » Elle finit par se faire attraper. Une fois prisonnière, on la débarrasse de ses hérissons. Sans ces animaux, c'est la petite dame qui réapparaît. Si bien qu'aucun villageois n'a pu voir Logresse. La vieille dame est conduite de force dans le village, complètement impuissante face à la colère des habitants. Le grimoire est récupéré. On a pu y lire que c'était à la main qu'il fallait tourner et non pas forcément à la force du bras d'un enfant. Comme punition, elle fut condamnée à fabriquer des bonbons pour tout le village et cette fois pour l'éternité. C'est ainsi que sont nés les fameux bonbons d'en sereines, réputés dans tout le pays. Et on en trouve dans plusieurs pays. Tant qu'aux deux sœurs, elles n'oublieront pas leurs fâcheuses aventures. Depuis cette histoire, elles ne croient plus tout ce qu'il y a sur Internet et leurs parents se rendent avec elle sur le web. Comme tous les ans, le maire s'est rendu dans la famille. C'est lui qui est venu avec une quantité incroyable de bonbons pour conseler les deux petites. Une quantité incroyable, oui, mais moins les poignées qu'il en avait déjà mangées. Tous les habitants et tous les enfants du village furent déclarés vainqueurs. Quelques jours plus tard, Maya retrouve par terre, chez elle, le petit bout de papier rouge qui se trouvait sous des bonbons dans la cabane. Mais je pense que nous en reparlerons. qui se trouvait dans la cabane. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.